Bonjour, je m'appelle Yabium Roewenruth et je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui de mon livre « Le manuel pratique de la sorcière moderne » paru aux éditions Très Daniel. C'est un manuel magique dans lequel je délivre des clés, des techniques simples et innovantes qui offrent une connexion profonde à la nature, mais aussi qui permettent d'éveiller les dons de manifestations que nous possédons tous. Nous sommes des êtres magiques. J'y révèle aussi une nouvelle façon d'intégrer la magie au quotidien, qui est beaucoup plus adaptée à nos exigences modernes, plus souples, plus ludiques, plus accessibles, tout en obtenant des résultats positifs et optimaux. Alors, la magie peut nous aider dans tous les domaines de notre vie, l'amour, la santé, l'abondance, le travail, etc. Mais aussi, elle nous aide à atteindre des niveaux supérieurs de développement spirituel et d'expansion de nos capacités psychiques, de notre intuition. Elle apporte des moyens de se connecter à Mère Nature, aux quatre éléments, au cycle naturel, lunaire, autant que saisonnier, au peuple des fées, aux esprits domestiques. Elle nous aide à communiquer avec eux, comme je l'explique dans le livre. Et vous pourrez aussi apprendre à enchanter chaque geste de votre quotidien, en fait, et en faire un acte sacré. Alors, il contient tout ce qui est nécessaire à une pratique magique sécurisante et ludique. Des sortilèges, des charmes simples, mais performants, des recettes de cuisine magiques et également la façon d'enchanter votre cuisine de tous les jours. Il contient les vertus magiques des plantes, épices, herbes les plus utilisées, la magie des couleurs, des jours de la semaine, les lunaisons, le vide de course, des exercices magiques, des routines à mettre en place au quotidien. Il contient aussi de nombreuses astuces et des conseils de sorcières, d'autres choses encore, comme les lois de la magie, les lois universelles, auxquelles nous devons toujours nous plier, que nous devons respecter, que nous pratiquions la magie ou que nous ne la pratiquions pas. Bien sûr, alors, par exemple, quelque chose que je fais, c'est tracer des symboles de protection et d'abondance à l'aide de mon index et avec l'intention, bien entendu, sur les vêtements que j'ai l'intention de donner à des œuvres de charité, ceci afin qu'ils bénissent les personnes qui vont les porter après moi. Alors, ce livre convient à tout le monde, aux personnes novices en termes de magie naturelle, tout comme à ceux qui vont souhaiter aborder la magie d'une manière moins conventionnelle, je dirais plus actuelle, moins contraignante aussi et moins chronophage. Mais il convient à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada